Merci infiniment les amis à l'accueil que vous réserverez à mon tout nouvel et mignon petit oracle de lettres infinies aux éditions Erol, à retrouver en librairie ou en ligne. Il est, comme à l'accoutumée, superbement illustré par ma compère, l'artiste Izumi Idoya. La grande nouveauté de cet oracle, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est qu'il est suffisamment petit pour être glissé dans un sac à main et vous accompagnez partout afin d'entamer un voyage intérieur intuitif et guérisseur où que vous soyez. Il contient 44 cartes pour répondre à vos questions, qu'elles soient quotidiennes ou existentielles. Et grâce à des cartes de sagesse comme l'intuition, la joie, le pardon ou des cartes d'appel de l'âme comme le loup, l'aigle, la source ou le présent, vous pourrez ouvrir des portes qui mènent vers la joie profonde, en tout cas c'est ce que j'espère et c'est comme ça que je l'ai conçu. L'oracle de l'être infini, qui est publié aux éditions Erol, est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne, alors laissez-vous surprendre et emporter par la magie de l'être infini et unique que vous êtes. A bientôt. Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Villelmy de Toledo, médecin et experte internationale du jeûne, cofondatrice de l'association médicale Jeûne et Nutrition et directrice scientifique des cliniques Bushinger-Villelmy. Avec elle, redécouvrons notre capacité innée à jeûner et apprenons comment le pratiquer avec confiance et discernement. Moi, je pense que lorsque c'est bien fait, bien encadré, volontaire et fait, comme vous le disiez au départ, avec discernement, toutes formes de pauses dans la prise de nourriture sont valables. Par exemple, les premières recherches ont montré que c'est la restriction calorique chez n'importe quelle race d'animal qui donnait une prolongation de la vie et de la vie en bonne santé, donc de la durée de vie, ce qui est spectaculaire. Chez l'être humain, manger moins que ce que l'on devrait manger, c'est très difficile à notre époque. C'est déjà difficile de maintenir un poids normal, donc de manger à peu près ce qu'on devrait. Mais donc, la restriction calorique est quelque chose qui a des résultats. Et puis après, il y a toutes les formes de pauses dans la prise de nourriture. Donc, je vous ai dit pour moi, le jeûne intermittent, c'est simplement physiologique. Pendant la nuit, on doit dormir et on doit jeûner. Donc, obscurité, jeûne et sommeil vont de pair. C'est programmé dans notre cerveau préhistorique, cette triade. Donc, le jeûne intermittent, c'est de toute façon laisser une période de quelques heures de jeûne, en général sur la nuit. C'est excellent de la réintroduire. Pour autant, bien sûr, qu'on n'exagère pas et qu'on ne se rue pas sur la nourriture après avoir jeûné pendant 16 heures. Mais moi, je pense qu'entre 10 et 16 heures de pause nocturne dans la prise de nourriture, absolue. On ne peut prendre que des boissons de type eau ou tisane non calorique. Ça permet cette petite régénération des organes chaque jour. Et ça permet aussi une chose très importante qui est la réactivation de la sensation saine de faim. Avoir bien faim avant un repas, c'est ce qui nous garantit que notre corps est à même de process la nourriture, de travailler la nourriture parce qu'il s'est régénéré. Et pour les Français qui sont toujours quand même des bons vivants et puis apprécient la gastronomie, c'est la façon d'apprécier le plus la nourriture. Les goûts sont super stimulés, les papis sont super stimulés et sensibles. Donc, quand vous avez une belle faim bien saine, vous appréciez un repas même simple. Et ça, il y a un grand secret là-dedans pour les gens qui veulent perdre du poids, c'est d'avoir du plaisir à manger des choses simples. Ça, c'est important et ça nous mène à un autre sujet qui est connexe, qui est évidemment la faim émotionnelle. C'est vrai que pour beaucoup de jeûneurs ou de personnes qui peut-être un jour envisagent de jeûner, il y a cette grande peur qui est d'avoir faim. Comment je vais faire pour ne pas manger si longtemps ? Ça paraît pas possible en fait. Alors, comme vous le dites, les gens qui n'ont jamais expérimenté ce programme génétique qu'il y a dans nos cellules qui nous permet de passer une nuit ou plusieurs heures sans manger et plusieurs jours sans manger, quand on ne l'a pas, quand on ne le connaît pas, on se dit « mais je n'y arriverai jamais ». Parce qu'on s'imagine qu'on va être dans un jeûne comme entre deux repas. Et là, c'est insupportable. Donc, il faut savoir, on est une voiture hybride qui va passer à un autre programme. Et cet autre programme, c'est un programme de nutrition à partir de nos propres réserves. C'est en fait ça, c'est la nutrition numéro deux. Ce n'est pas à partir de la nourriture externe qu'on mange et qu'on apprécie et puis qu'on travaille et qui est ensuite absorbée. Mais c'est une nourriture prédigérée qui est dans nos réserves, qui va nourrir nos cellules. Donc, le corps n'est pas dans le besoin, ne réclame pas de nourriture. Donc, après une petite phase de transition, on peut avoir encore faim parce qu'on a une petite horloge intérieure qui continue. En général, après un à trois jours, on n'a plus faim, on n'est pas rassasié. Parce que là, il faudrait que l'estomac soit distendu pour ce sentiment d'être rassasié. Et nous n'avons pas faim. Et ça, c'est programmé pour qu'on puisse passer peut-être un hiver en jeûnant. J'entends dans les temps préhistoriques, sans être tout le temps en train de souffrir, puisque c'est un phénomène naturel et physiologique. Donc là, la faim psychologique, c'est autre chose. C'est quand on utilise la nourriture pour combler un déficit émotionnel. À ce moment-là, c'est évident que dans un jeûne, il faut être très bien encadré pour arriver à découvrir d'autres aliments. Ça, c'est toute la philosophie Böchinger, c'est de dire pendant le jeûne, le corps n'a pas faim. Mais c'est l'âme qui réclame. Et donc, l'âme, c'est un mot qu'on dit facilement en allemand, en français c'est un peu pathétique, mais ça veut dire au fond, il y a une partie de nous-mêmes qui a faim. Et c'est la partie de nous-mêmes peut-être la plus créative. On se nourrit d'autre chose ? On se nourrit de la nature, par exemple, proximité avec la nature, avec du bonheur de bouger, de vivre la journée, d'être au soleil, d'avoir une belle vue, d'être dans la forêt. On se nourrit de la présence des autres, du groupe. Le jeûne est quelque chose qu'on fait en communauté. Donc, des rencontres qui sont souvent très profondes, parce qu'on est beaucoup moins inhibés quand on jeûne. On est plus libres aussi d'aller au fond des choses. Et puis, la musique, la lecture, avoir du temps, méditer. Ceux qui ont une foi peuvent prier d'une façon différente. Il y a toute une littérature théologique sur le jeûne et la joie spirituelle. Donc ça, c'est la question de la faim qui, au fond, dans notre clinique, dans nos cliniques, nous veillons beaucoup à ce que les gens ne soient pas dans le besoin, qu'ils arrivent à une situation d'absence de besoin où ils sont nourris par d'autres choses. Et pour en venir donc à la question que vous aviez posée tout à l'heure, le jeûne intermittent, c'est une très bonne chose qui vous entraîne, qui fait une espèce de training, comme vous pouvez entraîner un muscle, vous pouvez entraîner votre métabolisme en faisant des jeûnes intermittents à passer du programme jeûne, programme de nutrition jeûne, au programme de nutrition manger, et vice-versa, en permanence. Et de cette façon-là, vous êtes prêts à faire des jeûnes de plus longue durée. Et donc, vous pouvez commencer par un jeûne, disons, un séjour de dix jours dans nos cliniques, ce sont cinq jours de jeûne, et puis les autres jours, ce sont cinq ou six jours, et les phases de transition. Si on fait dix jours, ce sera un séjour de deux semaines, parce qu'il y a toujours la phase de transition. Et donc là, on va se mettre en route pour une plus longue durée, et là, la disparition de la faim est systématique au jour un, deux ou trois. Donc ça, pour des personnes qui n'ont pas encore fait ces expériences, c'est quand même cette bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on n'a pas ce sentiment de faim, et qu'on se nourrit d'autre chose. Est-ce qu'il y a des contre-indications, des risques aux jeunes ? Alors évidemment, on va exclure tout de suite les femmes enceintes, les jeunes, les enfants, les personnes très âgées, etc. Mais à part ces personnes-là, qui est-ce qui peut être contre-indiqué ? Eh bien, si vous voulez, dans la philosophie, Boringa-Villelmi, il s'agit vraiment de voir la personne dans son ensemble. C'est-à-dire, en fait, une personne peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas avoir de maladie, ne pas prendre de médicaments, et avoir profondément besoin d'un jeune pour faire un reset psychologique, pour arriver à la rebooster, lui redonner l'envie de vivre, de l'énergie. Donc, au fond, nous sommes d'avis que c'est quelque chose à fixer individuellement. Maintenant, pour nous, dans un contexte médical, avec des infirmières, avec du personnel formé officiellement, nous avons peu de contre-indications. Les contre-indications les plus importantes, ce sont, par exemple, des maladies psychiatriques avec des schémas médicamenteux lourds. On choisira d'autres formules. Des gens qui ont un cancer floride, nous n'avons pas de structure oncologique ici, donc nous préférons prendre des alternatives aux jeunes qui sont plus modérés, mais qui vont nous montrer si la personne répond bien à une stratégie alimentaire, par exemple. Et il y aura des pathologies, si vous voulez, si en général, les pathologies qui ont, disons, des maladies qui sont extrêmement virulentes. Par exemple, le Covid, quelqu'un qui arriverait avec un Covid, de toute façon, on ne pourrait pas l'accepter parce que nous n'avons pas la structure ni la sécurité. Mais ce genre de choses que nous ne connaissons pas dans sa virulence, nous adoptons alors toujours une attitude prudente qui consiste à dire bien nous faisons une réduction calorique, peut-être cétogène, c'est-à-dire que nous limitons les graisses et les protéines. Donc, ce sera des légumes avec des très bonnes graisses, des très bonnes huiles, des noix, etc. Enfin, bref, il y a tout un protocole. Et nous adoptons le jeûne intermittent. C'est-à-dire que ce sera une personne qui sera mise dans une condition qui a beaucoup d'analogies avec celle du jeûne. Et puis, il y aura tout le programme annexe d'exercice physique, toutes les thérapies individuelles, tout le programme d'information qu'il y a de toute façon. Donc, nous sommes prudents. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel Oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage ST' 501